Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la radio, Laure Adler et Jérôme Garcin vont quitter France Inter d'ici la fin de l'année. Ces deux journalistes sont des figures emblématiques de la culture sur les ondes, et leur départ va laisser un grand vide. Laure Adler anime depuis 2016 Leur Bleu, une émission qui reçoit chaque soir des personnalités du monde de la culture, de la littérature, du cinéma, de la musique ou de la politique. Laure Adler est une ancienne conseillère à la culture de François Mitterrand, et elle a dirigé plusieurs médias comme France Culture ou Arte. Elle a aussi écrit de nombreux livres, notamment des biographies de Marguerite Duras, Anna Arendt ou Simone Veil. À 73 ans, elle a décidé d'arrêter de travailler en 2023 pour se consacrer à d'autres activités. Elle a confié aux inrocutibles qu'elle voulait laisser la place aux jeunes et qu'elle craignait de mourir au micro. Son émission, Leur Bleu, s'arrêtera donc avec elle, et France Inter proposera une autre émission sur son créneau horaire. Jérôme Garcin anime depuis 1989 Le Masque et la Plume, une émission culte qui réunit chaque dimanche des critiques de théâtre, de cinéma, de littérature ou de musique. Jérôme Garcin est aussi le directeur du service Culture de l'Obs et l'auteur de plusieurs romans et essais. Il a reçu le prix Femina en 2014 pour son livre, Bleus Horizons. À 66 ans, il a décidé lui aussi de tirer sa révérence pour se consacrer à l'écriture. Son émission, Le Masque et la Plume, continuera cependant à exister, avec un autre animateur ou une autre animatrice que France Inter cherche actuellement. Jérôme Garcin a rendu hommage à ses chroniqueurs et à ses auditeurs dans un communiqué, en disant qu'il avait vécu une aventure radiophonique exceptionnelle. Ces deux départs sont un choc pour les fidèles de France Inter, qui vont perdre deux voix familières et deux regards passionnés sur la culture. Laure Adler et Jérôme Garcin ont marqué l'histoire de la radio publique par leurs exigences, leur curiosité et leur générosité. Ils vont manquer à beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !